Pour ce dimanche, je vous propose d'entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 10, quelques passages où des personnes s'interrogent sur cette question « Comment avoir la vie éternelle ? Comment entrer dans le royaume de Dieu ? » C'est quand même quelque chose qui est relativement essentiel, je crois, dans les Évangiles, et les réponses qu'apporte Jésus sont assez troublantes. On amena à Jésus des bébés afin qu'il les bénisse, mais les disciples critiquèrent ceux qui les amenaient. Jésus fut indigné en voyant cela et il leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un bébé n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit et leur imposa les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui l'interrogeait. « Bon maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon un seul Dieu. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit « Une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis alors viens et suis-moi. » Assombri par cette parole, l'homme s'éloigna avec tristesse car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples « Avec combien de difficultés ceux qui ont des richesses entreront dans le royaume de Dieu ? » Alors les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur disait ainsi. Alors Jésus, prenant la parole de nouveau, leur dit « Enfant, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Mais qui peut donc être sauvé ? » Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux humains, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est tout à fait possible. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter un autre psaume, le psaume 89, donc toujours dans le psaussier français. « Je louerai ton amour et ta fidélité. » Donc les strophes 1 et 3 du psaume 89. « Je louerai ton amour et ta fidélité. » « Je louerai ton amour et ta fidélité. » « Je louerai ton amour et ta fidélité. » « Je louerai ton amour et ta fidélité. » « Je louerai ton amour et ta fidélité. » « Je louerai ton amour et ta fidélité. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où je suis enfermé, ouvre-moi pour que je puisse sortir. Que ce soit de toi que je me souvienne, que ce soit toi que je comprenne, toi que j'aime, augmente en moi ces trois dons de l'intelligence, de la foi et de l'amour, afin que je puisse être ainsi par toi réformé tout entier. Sous-titrage MFP. ... 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 Un homme se présente donc devant Jésus avec bonne volonté et lui demande des conseils pour vivre et non seulement pour survivre. ... 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